Aujourd'hui on est venu avec le club de la FAB pour préparer l'exposition qu'on va faire le week-end prochain. On organise une exposition pour la Région Nord et on va voir une dizaine de clubs sur la vingtaine de la Région Nord qui vont participer à cette exposition et nous on va aujourd'hui fignoler avec Alexandre Scudero les arbres qu'on a sélectionnés pour la présentation. Et donc on est vraiment intéressé par ce qu'il peut nous montrer et c'est une des personnes en France qui a vraiment un talent dans ce domaine. Effectivement la présentation c'est pas uniquement un arbre, c'est aussi son environnement, c'est sa tablette, c'est la plante d'accompagnement. Et tout ça c'est très important pour avoir des présentations qui sont disons d'un style japonais et d'une façon un peu formelle. Ce qu'on veut c'est vraiment faire passer nos arbres d'un niveau un peu amateur à un niveau beaucoup plus élevé et qu'ils soient vraiment préparés pour l'expo par un professionnel. Et donc là ils nous aident à faire ça. Donc on ne fait pas des gros travaux sur les arbres, on ne coupe pas des grosses branches, mais sur un plein on va repositionner un peu toutes les chandelles pour donner du volume, pour donner la profondeur et avoir des arbres qui soient au mieux pour cette présentation. J'ai été invité par la FAB dans le cadre de la préparation des arbres pour leur exposition qui va avoir lieu la semaine prochaine. Ils m'ont demandé de venir intervenir sur la finalisation et la préparation des arbres pour leur exposition. Donc gentiment, François, le président du club de la FAB que je connais déjà depuis un petit moment, m'en avait déjà parlé un petit peu en amont. Même il y a deux ans je devais déjà aller chez eux pour faire un atelier, mais avec les événements, tout s'était un petit peu décalé. Et puis donc là on se retrouve à l'instant d'un week-end au parc floral pour finaliser tous ces petits détails de préparation des arbres, de choix de présentation. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et on rentre plus dans les détails que ce qu'on fait généralement sur les bonsaïs en travaux traditionnels. Puisque là vraiment l'envie des amateurs c'est vraiment de finaliser et de définir des choix précis quant au choix de la poterie ou de la tablette, des directions de présentation. On a dans cet atelier, on a des niveaux de personnes un peu différents, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je m'adapte à ce qu'il y a besoin de faire sur les arbres et en fonction des envies des propriétaires aussi bien entendu. C'est un atelier qui est un peu tourné sur le casari, puisque là ils ont l'optique de présenter leurs arbres dans l'exposition. Donc effectivement on aborde des thèmes comme le choix des tablettes, le choix des pots, ou vraiment la finalisation de l'arbre, les proportions, les ajustements des espaces pleins, des espaces vides, l'équilibre. On va plus loin dans la démarche esthétique qu'on irait lors d'une première mise en forme, puisque là on affine vraiment les choix esthétiques des arbres. Ce que Alexandre nous a montré, c'est déjà de revoir un peu la silhouette globale sur cette partie-là, la partie haute, pour qu'il ait vraiment un aspect à la fois rond et en même temps cohérent avec l'ensemble. introduire pas mal de vide, faire en sorte qu'on enlève les aiguilles sous les bourgeons, sous les branches, pour avoir vraiment cet aspect de volume. Donc il sera sur une grande gita qu'on va me prêter, et puis une petite plante d'accompagnement, et c'est tout. Sous-titrage ST' 501 On est relativement très content, on est très content même tout court. Il y a 10 clubs de la région Nord, ça va de Lille à l'Essonne, je crois, et à Normandie, le Havre, pour la Rennes. Tout le monde est content, les adhérents du club sont très contents aussi, parce que c'est un grand succès. C'est une surprise, on ne s'attendait pas à ça. Hier vendredi, il n'y avait rien dans la salle. La première satisfaction qu'on a eue, c'est de planter le décor. A toute vitesse, ça s'est fait une collaboration, c'était vraiment génial, on s'est éclaté, on s'est amusé. Vraiment, on a passé un bon moment à préparer tout ça. Et on a eu pas mal de surprises aussi. Il y a eu des réglages, il nous manquait du tissu, il nous manquait 10 cm. De la logistique classique, quand on commence à faire des choses, c'est jamais comme on s'y attendait. Mais ça fait partie du plaisir. C'est autant le voyage que la destination. Et puis là, maintenant, on est très contents. Sous-titrage ST' 501